Yannick Pradalier, vous êtes secrétaire général du SNJ, vous sortez d'une réunion où vient d'être lancé le conseil de presse, sans qu'on en connaisse tous les détails. Quelle est la réaction pour vous en tant que responsable syndical ? En tant que journaliste et responsable syndical, je dois dire que je suis enfin contente qu'on rentre dans le concret. Ça fait des années que le SNJ travaille sur ses conseils de presse, ça fait des années depuis que l'ODI travaille aussi, donc nous pensons que c'est absolument nécessaire pour la profession, assez pédagogique et surtout pour nos publics. Votre préoccupation, je crois que c'est celle de partager par l'ensemble des syndicats et même des intervenants, c'est que ça ne soit pas un tribunal pour les journalistes en tant que tel ? Mais il n'en a jamais été question, jamais, jamais. Ce sont les ennemis de tout conseil qui disent ça. Nous, ce qu'on a toujours dit, c'est qu'il faut que cette instance soit totalement indépendante, ce qui n'est évidemment pas le cas du CSA comme chacun sait, donc qu'elle soit indépendante, qu'elle réunisse les journalistes, les éditeurs et la société civile, qu'elle se saisisse ou soit saisie par les dysfonctionnements, enquête et émette un avis destiné à être publié dans le ou les médias concernés. Ultime question, les principaux syndicats d'éditeurs ne sont pas encore autour de la table, vous pensez que vous pouvez les faire venir autour ? Je pense qu'ils comprendront assez vite que leur intérêt et leur crédibilité est à ce prix. Les éditeurs belges n'étaient pas très favorables non plus, les autorités ont pris leur responsabilité et ont dit les aides à la presse iront à celles et ceux qui adhéreront au conseil de presse. Les éditeurs ont trouvé ça parfait, ils ont adhéré. Merci. Merci.